Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Chapitre 10 La tour de Babel Le déluge avait purifié la terre de sa corruption morale. Pour la repeupler, Dieu n'avait conservé qu'une seule famille, celle de Noé, à qui il avait déclaré « J'ai vu que tu es juste devant moi au milieu de cette génération. » Bientôt, cependant, on vit se développer chez les trois fils de Noé les mêmes tendances qui s'étaient partagées le monde avant le déluge. Sem, Cham et Japheth, les fondateurs de la nouvelle humanité, laissaient présager le caractère de leur postérité respective. Divinement inspiré, Noé prédit l'histoire des trois générations qui devaient naître de ses ancêtres. Parlant des descendants de Cham, qu'il désigne par le nom de son fils plutôt que par le sien, il dit « Maudit soit Canaan, il sera le serviteur de ses frères. » L'indécence de Cham prouvait que chez lui la révérence filiale avait depuis longtemps disparu et révélait l'impiété et la bassesse de son caractère. Ces tendances coupables passèrent chez Canaan et sa postérité finit par appeler sur elle les jugements de Dieu. En revanche, le respect filial et l'obéissance au statut divin manifesté par Sem et Japheth auguraient un meilleur avenir pour leur postérité. Cet avenir fut annoncé en ces termes. La lignée de Sem devait être celle du peuple héritier de l'Alliance divine et ancêtre du Rédempteur promis. Jéhovah était le dieu de Sem. De ce dernier devait descendre Abraham, le peuple d'Israël et Jésus-Christ. « Heureux ! » dit le psalmiste. « Le peuple dont l'Éternel est le dieu ! » Quant à Japheth, il devait habiter dans les tentes de Sem. Ses descendants auraient une large part des bienfaits de l'Évangile. Bien que la postérité de Canaan se fût abandonnée aux formes les plus dégradantes du paganisme, la prophétie qui la condamnait à l'esclavage tarda plusieurs siècles à s'accomplir. Dieu toléra son impiété et sa dépravation jusqu'à ce qu'elle eusse outrepassé les limites de la patience divine. Elle fut alors dépossédée de ses terres et réduite en servitude par les descendants de Sem et de Japheth. La prédiction de Noé n'était pas un sort arbitraire jeté sur ses fils. Elle ne déterminait nullement leur caractère et leur destinée. Elle révélait les conséquences du genre de vie qu'ils devaient respectivement choisir et du caractère qu'ils formeraient. Étant donné leur tendance, elles se bornaient à exprimer le dessein de Dieu à leur égard et à l'égard de leur postérité. Généralement, les enfants héritent des dispositions de leurs parents et imitent leur exemple. Les péchés de ceux-ci se reproduisent ainsi d'une génération à l'autre. L'irrévérence et la bassesse de Cham, adoptée par sa postérité, amènent sur celle-ci une malédiction qui a pesé sur un grand nombre de générations. Un seul pécheur peut causer la perte des biens les plus précieux. En revanche, quelle ne fut pas la récompense de Sem pour avoir respecté son père ? Et quels hommes illustres apparaissent dans sa postérité ? L'éternel veille sur les jours de l'homme intègre et sa postérité est bénie. Reconnais donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à mille générations vis-à-vis de ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Durant un certain temps, les descendants de Noé continuèrent à résider dans les montagnes où l'arche s'était arrêtée. Mais quand ils commencèrent à se multiplier, l'apostasie les sépara. Incommodés par les exhortations et l'exemple des adorateurs de Dieu, et désirant s'affranchir des restrictions de sa loi, ils prirent finalement la décision de partir ailleurs. Se dirigeant vers les plaines de Sinéar, arrosés par l'Euphrate et charmés par la beauté du site et la fertilité du sol, ils résolurent de s'y fixer. Au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une tour, dont la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonie, contrairement à l'ordre de Dieu, de se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté, et fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre toute entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde, et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour, dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel, serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs, et perpéturait leur réputation jusqu'aux dernières générations. Les habitants de la plaine de Sénéar ne croyaient pas à la promesse divine annonçant qu'on ne verrait plus de déluge. Un grand nombre d'entre eux niaient même l'existence de Dieu et attribuaient cette catastrophe à des causes naturelles. D'autres croyaient à un être suprême, mais semblable à Cain, ils se révoltaient contre lui. En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l'abri de tout danger. En outre, la grandeur de la tour allait leur permettre de monter jusqu'à la région des nuages, où ils espéraient découvrir les causes du cataclysme. En un mot, toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l'orgueil de ses initiateurs et d'éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. L'œuvre étant presque achevée, les constructeurs s'y réservèrent des demeures particulières. Des salles, magnifiquement meublées et décorées, étaient affectées aux idoles. On se réjouissait du succès de l'entreprise et on glorifiait les dieux d'or et d'argent. Le maître du ciel et de la terre était méprisé. Soudain, l'ouvrage qui était en si bonne voie s'arrêta. Que s'était-il passé ? Des anges avaient été envoyés pour y mettre fin. La tour avait atteint une hauteur prodigieuse. Comme il était impossible aux ouvriers du sommet de communiquer avec ceux qui étaient à la base, on avait posté à divers endroits des hommes qui se transmettaient les demandes de matériaux ou d'autres messages. Or, pendant que ces messages passaient ainsi d'un poste à l'autre, leur langage fut confondu, de sorte que les matériaux commandés n'étaient pas ce qu'il fallait, et que les ordres passés par la chaîne étaient à l'arrivée tout autre qu'au départ. La confusion et la stupeur furent générales. L'entente et la coopération n'étant plus possibles, le travail fut suspendu. Incapables de se rendre compte des étranges malentendus qui se produisaient, les constructeurs, hors d'eux-mêmes, se mirent à s'accabler de reproches. L'entreprise fut noyée dans la discorde et le sang. Pour marquer la désapprobation divine, la foudre tomba sur la partie supérieure de la tour et la précipita sur le sol. Alors, on comprit qu'il y a dans le ciel un Dieu qui règne sur la terre. Jusqu'à ce moment-là, les hommes n'avaient parlé qu'une seule langue. Désormais, ceux qui comprenaient le même idiome s'unirent par groupes et s'en allèrent, les uns dans une direction, les autres dans une autre. Ainsi, l'Éternel les dispersa de là sur toute la terre. Et le dessein de Dieu fut atteint, par le moyen même employé par les hommes pour en empêcher la réalisation. Mais à quel prix pour cette génération ? Le plan divin voulait qu'en allant fonder des nations sur toute la surface de la terre, les hommes emportent avec eux la connaissance de sa volonté, afin que la lumière de la vérité passe, pure et claire, d'une génération à l'autre. Noé, le fidèle prédicateur de la justice, vécut 350 ans après le déluge, et sème 500, période durant laquelle leurs descendants furent, par eux, instruits des exigences de Dieu et de ses voix envers leur père. En revanche, les hommes de Babel, peu désireux d'entendre des vérités qui leur étaient désagréables et de conserver la connaissance de Dieu, furent encore empêchés, par la confusion des langues, d'avoir accès à ceux qui auraient pu leur communiquer la lumière. Les bâtisseurs de Babel avaient murmuré contre Dieu. Au lieu de se souvenir avec gratitude de sa miséricorde envers Adam et son alliance de grâce avec Noé, ils s'étaient plaints de sa vérité envers le couple primitif, chassé de l'Éden, et envers le monde antédiluvien détruit par le déluge. Or, tout en accusant Dieu d'être arbitraire et sévère, ils acceptèrent le joug de Satan, plus cruel encore que celui des tyrans. Pour couvrir de mépris le sacrifice sanglant préfigurant la mort du Sauveur et profitant des ténèbres dans lesquelles l'idolâtrie avait plongé l'humanité, l'ange rebelle poussa les hommes à contrefaire ces sacrifices et à immoler leurs propres enfants sur les autels de leurs dieux. Oubliant les attributs du Créateur, ils en vinrent à remplacer sa justice, sa puissance et son amour par l'oppression, la violence et une atroce inhumanité. Parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indépendant du Très-Haut, se trouvaient quelques hommes craignant Dieu qui, trompés par les intentions des impies, avaient été entraînés dans leur entreprise. Par égard pour eux et afin de donner aux meneurs le temps de révéler leur vrai caractère, le Seigneur avait tardé à exécuter ses jugements. Reconnaissant leur erreur, ces fils de Dieu s'efforcèrent de détourner les apostas de leur projet. Mais ils se heurtèrent à une volonté inébranlable de défier le Dieu du ciel. Si l'œuvre de ces derniers n'avait été mise en échec, si leur confédération, visant à l'organisation d'un empire où l'on n'aurait fait à Dieu ni place ni honneur, n'avait été dissoute, l'humanité aurait été démoralisée dès son enfance. Un pouvoir redoutable eut extirpé la paix, le bonheur et la sécurité de dessus la terre. Au divin statut, saint, juste et bon, les hommes auraient substitué l'égoïsme et la cruauté. Mais, ceux qui craignaient Dieu l'avaient supplié d'intervenir, et l'Éternel était descendu pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Par pitié pour le monde, il avait confondu leur langage et mis fin à leur aventure en abattant le monument de leur insolence. Dieu supporte longtemps la perversité des hommes. Il leur donne le temps de se convertir, tout en prenant note de leur plan pour résister à sa loi. De temps à autre, la main invisible qui tient le sceptre de l'univers se découvre pour mettre un frein à l'iniquité et montrer avec une clarté aveuglante que Dieu est le créateur de l'univers, l'être infini en sagesse, en amour et en vérité, le suprême dominateur des cieux et de la terre, celui qu'on ne brave pas impuniment. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuèrent, à l'exemple de Satan dans le ciel et de Cain sur la terre, à marcher dans la même voie, à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de Tours, les mécréants échafaudant leur théorie sur de prétendues déductions de la science et rejetant la parole révélée. En prononçant un jugement sur le gouvernement moral de Dieu, ils méprisent sa loi et prônent la suffisance de la raison humaine. Puis, parce que la sentence prononcée contre les mauvaises actions n'est pas exécutée sur le champ, le cœur des hommes est rempli du désir de faire le mal. Dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d'esprits se détournent des enseignements de la Bible, pourtant si simples et si clairs, et se mettent à édifier leur système sur des raisonnements humains et d'agréables fictions. Eux aussi, ils érigent une tour leur permettant de monter au ciel et des foules suspendues à leurs lèvres écoutent ces discoureurs éloquents proclamer que le pécheur ne meurt point et que le salut s'obtient sans obéir à la loi de Dieu. Si ceux qui prétendent être disciples du Christ acceptaient la règle divine, ils pourraient être unis. Mais aussi longtemps que la sagesse humaine sera placée au-dessus de la parole inspirée, il y aura des divisions et des dissensions entre croyants. La confusion actuelle créée par les confessions de foi divergentes des sectes qui divisent la chrétienté est bien caractérisée par le terme Babylone. Confusion appliquée par la prophétie aux églises mondanisées des derniers jours. Constructeurs de tours aussi, ceux qui se font un ciel de leur richesse et de leur pouvoir et se vantent méchamment de leur violence. Leurs paroles sont hautaines. Foulant aux pieds les droits de l'homme, ils ne tiennent aucun compte de l'autorité divine. Les orgueilleux peuvent, pendant un temps, jouir d'une grande influence et voir réussir leurs entreprises. Mais c'est pour ne récolter à la fin que revers et dégoût. Le temps des règlements de comptes est à la porte. Le très haut va bientôt descendre pour voir ce que les hommes ont édifié. Sa puissance souveraine va se manifester et les ouvrages de l'orgueil humain seront anéantis. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les enfants des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. L'Éternel déjoue les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsisteront ta perpétuité. Les projets de son cœur durent d'âge en âge. Je t'invite à la suite de cette lecture au chapitre 11 intitulé L'appel d'Abraham dans le prochain audio. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. de l'éternel et à partager. de l'éternel et à partager. de l'éternel de l'éternel et à partager. de l'éternel et à partager.